salut tout le monde alors aujourd'hui la vidéo sera consacrée à des produits pour les peaux un problème quand je parle de poids problème dans cette vidéo c'est surtout les problèmes d'eczéma en fait j'ai eu cette idée parce que moi même j'ai des soucis d'eczéma bon vous allez me dire c'est pas des gros soucis parce que c'est juste au niveau des bras là voilà et de temps en temps au niveau je dirais un peu des épaules peut-être parfois du ventre mais rarement et ça m'arrive que je suis vraiment très stressée donc j'ai la peau qui se dessèche énormément et ça me gratte pas mal après moi ça me fait pas non plus une peau affreuse j'ai eu ça il y a quelques années où j'avais plein de petits boutons etc ça a paru pour moi vraiment d'un coup vraiment grosse période de stress j'ai eu les épaules remplies de boutons etc quand je suis allé chez mon médecin il m'a dit que c'était donc de l'eczéma voilà donc j'en ai assez régulièrement sur les bras et donc quand je prends ma douche je suis obligée d'utiliser des produits différents en fait j'utilise un gel douche normale et juste pour les bras j'utilise un autre produit différent donc bon s'il complique un peu la chose voilà j'ai plein de produits sous la douche mais bon donc je voulais présenter un petit peu aujourd'hui et c'est surtout chez cette vidéo parce que j'ai pas croisé énormément de vidéos qui parlait et des produits on va dire de douche pour pour l'eczéma donc voilà à part montrer je sais pas les crèmes qu'on peut trouver les crèmes que le médecin peut vous pour vous prescrire on voit pas d'autres crèmes qu'on va acheter nous même en pharmacie tester etc où c'est des trucs qui sentent mauvais donc moi je suis en train de tester plusieurs trucs certes c'est pas des produits qui sont comment dire que le prix est vraiment bas mais mais enfin voilà c'est il faut il faut y mettre le prix un petit peu pour avoir une belle peau et puis et puis c'est surtout un soin c'est pas juste pour le plaisir parce que moi si c'est pour le plaisir je prendrais n'importe quel gel douche qui sent hyper bon voilà donc je vais commencer je vais d'abord vous présenter moi ce que les médecins m'ont conseillé ce que les médecins m'ont donné donc d'abord j'ai eu une crème une crème comme ça voilà qui est même pas encore utilisé voilà parce que en fait j'en ai eu une première fois puis là la dernière fois que je suis retournée chez le médecin j'ai eu cette même crème quoi et en fait c'est pas quelque chose que j'aime utiliser régulièrement parce que déjà c'est un médicament en fait ça contient des corticoïdes donc il y a quand même un effet des effets sur sur le corps quoi donc donc voilà moi j'ai pas envie d'utiliser ça quotidiennement ça je pense que je l'utiliserai si vraiment j'ai une grosse 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 crise donc voilà parce que c'est pas un truc que j'apprécie énormément les médicaments etc j'aime pas en utiliser des masses donc voilà ensuite on m'avait prescrit cette crème là qu'on peut acheter sans prescription voilà c'est la crème d'exéril voilà donc c'est marqué sècheresse cutanée c'est pour voilà pour les peaux pour les peaux très sèches c'est même marqué brûlure superficielle donc voilà dedans il y a de la vaseline de la paraffine enfin voilà des choses très grasses mais sur moi franchement ça a aucun effet sincèrement pas d'effet du tout enfin à part voilà être gras et sentir mauvais moi ça a aucun effet et puis je suis pas la seule à part sentir d'effet enfin à pas voir d'effet avec cette crème là donc c'est vraiment pas une crème que j'utilise régulièrement voilà je pense qu'en ce moment j'utilise surtout quand j'ai la flemme de mettre de crème quand j'ai celle là sous la main hop je m'en mets voilà sur le corps même pas forcément sur les bras voilà donc voilà moi j'utilise aussi je suis en train de tester une nouvelle gamme enfin je vais vous montrer une autre d'abord on m'avait c'est ma mère qui m'a acheté en fait elle m'avait acheté ça voilà comme elle sait que j'ai des problèmes d'ezéma elle a voulu elle a été en pharmacie puis elle m'a acheté ça voilà à savoir que je fais mes courses toute seule etc je vis seule mais euh ma maman est très gentille et dès qu'elle voit un truc euh elle prend pour moi euh voilà donc c'est euh la roche posée euh lipicaire s'indette voilà donc gel crème nettoyant pour euh anti-irritation voilà protection anti-calcaire sans savon sans parfum sans parabènes euh au niveau de l'odeur enfin oui sans parfum mais je trouve qu'il sent vraiment euh le médicament euh les laboratoires enfin c'est pas une odeur que j'aime bien mais bon après je m'en fichais je me suis dit peut-être que ça va vraiment avoir des effets sur euh sur ma peau euh parce que c'est quand même quelque chose de très rapide c'est la roche posée et euh finalement enfin euh je trouve que ça a vraiment pas eu beaucoup d'effets euh c'est un produit qui est assez euh euh assez liquide donc euh quand on se lave ça s'enlève euh enfin ça s'étale assez facilement etc mais euh mais c'est pas un produit que j'ai vraiment euh bah adoré quoi donc celui-là euh je pense pas que je l'achèterais parce que j'ai eu mieux j'avais essayé euh que le euh que ce gel gel douche on va dire et euh bah il m'avait pas vraiment convaincu donc voilà donc euh du coup euh j'ai testé d'autres trucs parce qu'il y avait euh des des affaires euh des des réductions voilà du coup euh j'ai acheté euh c'était voilà celui-là alors ça voilà c'était une huile nettoyante émolliante voilà donc c'était euh de la marque on va dire euh Aderma donc euh c'est aux plantes d'avoine donc nettoie en douceur, apaise et ça au niveau de l'odeur donc déjà on peut l'utiliser sur tout le corps et sur le visage donc ça m'est arrivé de déjà l'utiliser sur le visage ça vous graisse pas euh la peau du visage etc enfin moi j'ai une peau mixte et euh ça elle est personnellement et l'odeur moi ça va j'aime beaucoup franchement je trouve que ça sent un peu le bébé euh je trouve que c'est une odeur qui est assez enveloppante euh ça sent bon enfin euh j'aime bien bah je dis que ça peut être utilisé euh enfin que c'est pour euh ça a une odeur de bébé je peux le dire excusez moi et euh et euh et en effet dessus aussi c'est marqué que ça peut être utilisé pour euh les nourrissons, enfants, adultes donc euh donc voilà donc ça pour moi c'est vraiment euh un un coup de coeur bon donc là c'est quand même une petite bouteille mais en fait c'était vendu euh avec un avec une autre crème euh je crois que c'était avec celle là je sais plus bref et euh et donc voilà j'ai trouvé ça euh celui-là je le trouve vraiment bien et euh j'ai testé euh là je suis en train de tester vraiment les produits de cette marque là Aderma et euh j'aime bien franchement j'aime bien je trouve que la peau elle est elle est douce après et euh et c'est surtout que ça me ça me picote moins parce que c'est vrai que c'est pas que au niveau du toucher c'est surtout que ça démange, ça picote dès que dès qu'il y a un petit peu de stress ça gratte et puis euh et puis voilà on peut pas s'empêcher aussi de se gratter c'est comme ça donc voilà donc la crème euh qui va avec crème émolliante voilà donc euh de la même euh de la même marque on va dire pareil aussi euh avec de de l'avoine on peut appliquer sur le visage mais par contre celle-là j'ai pas appliqué parce que j'avais trop peur qu'elle monte la peau grasse euh donc voilà celle-là c'est une crème qui est plutôt fluide euh qui s'applique euh assez euh facilement je trouve qui pénètre bien bon c'est vrai qu'il reste quand même encore un petit peu après de de crème de un toucher un peu gras mais en même temps euh je pense que c'est ce qu'on veut euh quand euh quand on a de l'eczéma etc on veut quand même un minimum euh d'hydratation un peu de gras parce qu'on a la peau vraiment sèche juste pour venir à celui-là à ce gel euh à cette huile nettoyante euh donc euh c'est euh la texture quand on utilise c'est quelque chose euh d'assez épais euh pour l'étaler il faut quand même mettre pas mal d'eau et euh et voilà enfin moi ça me dérangeait pas quoi c'est pas quelque chose qui mousse euh parce que justement il n'y a pas de produit qui fait que ça mousse les l'effet mousse c'est dû aux produits chimiques etc et euh donc on a l'habitude de se dire bah bah ça mousse pas ça veut dire que ça lave pas bien et ben non euh moi depuis quelques mois je me suis habituée à acheter des produits qui mousse pas et euh et euh faut s'habituer c'est vrai euh à euh à pas avoir cet effet moussant mais on est quand même lavé etc et justement je suis plus rassurée parce que je sais qu'il n'y a pas trop de produit chimique et que ma peau elle va pas être agressée donc euh pour celle-ci d'eczéma moi je vous conseille de tester au moins celle-là c'est pas une grande bouteille moi elle est partie assez vite mais euh je vous conseille vraiment de tester euh cette marque-là Aderma euh j'ai euh donc un autre euh gel douche ça c'était une huile celle que je vous ai présentée la petite et là j'ai euh bah c'est un gros format parce qu'en fait c'était euh en offre spéciale euh je peux pas vous dire les prix mais c'est au-dessus de 10 euros quand même euh tous ces trucs-là c'est assez euh c'est assez cher entre 10 et 20 euros voilà la fourchette si vous voulez savoir donc celui-là c'est un gel douche euh surgras donc euh donc pareil il est quand même un petit peu plus euh liquide j'avais une goutte je ne sais pas où il est un petit peu plus liquide euh mais pareil enfin euh c'est assez un petit peu épais quand même à utiliser etc mais euh mais voilà donc il est assez assez lourd assez imposant il y a une pompe quand même donc c'est un petit peu plus facile à utiliser mais c'est vrai que moi sous la douche un gros pot comme ça euh vous voyez mes mains euh c'est pas facile à utiliser quand on a déjà les mains pleines de savon etc mais euh donc pareil c'est à l'avoine donc métoie nos riz et protège pareil sans savon sans parabène euh j'aime bien mais euh j'ai quand même eu ma petite préférence pour l'huile quoi c'est vraiment mon coup de coeur je pense et euh et je la rachèterai volontiers quoi là au niveau de l'odeur je crois que c'était à peu près euh pareil non elle est un petit peu un petit peu plus forte mais euh mais ça va c'est toujours euh ça reste agréable bon c'est sûr que si vous aimez euh les trucs un petit peu plus chlorés un peu plus sucrés etc un peu plus chimiques et ben c'est sûr que c'est pas c'est pas ça qui va vous faire plaisir mais en même temps c'est pour l'eczéma c'est pour le soin pour soigner sa peau pour qu'elle aille mieux voilà donc euh donc il faut faire un peu des concessions voilà et ensuite euh le dernier produit de la marque Aderma que j'ai vous voyez j'ai quand même pas mal de choses je teste pas mal cette marque là et euh et j'aime assez donc c'est cette crème là voilà c'est de la marque aussi Aderma et euh c'est la crème euh Dermalibour voilà ça sonne un peu comme euh Malibou mais je vous assure que c'est pas du tout la même odeur euh c'est pas une odeur de vacances etc voilà ça fait pas du tout rêver donc c'est pareil c'est de la boine etc etc euh crème réparatrice au cuivre et au zinc voilà euh donc ça au niveau de l'odeur bon bah ça reste pareil c'est pas non plus euh exceptionnel euh voilà mais euh mais enfin c'est une crème qui est quand même assez épaisse vraiment épaisse à étaler euh il faut pas en mettre non plus beaucoup et euh et ça met du temps il faut bien la faire pénétrer masser masser euh parce que sinon après enfin ça reste toujours sur la peau je trouve et euh bah je l'utilise quand même régulièrement parce que euh bah moi je fais ma douche le soir donc moi je mets ça le soir et euh et puis voilà après je vais me coucher mais c'est vrai que euh dès qu'on se met un peu sur le canapé ou je sais pas où c'est vrai qu'il y a les marques ça colle etc donc je pense que ça va pas plaire à tout le monde mais euh moi je suis pas trop trop difficile euh voilà à ce niveau là moi du moment que ma peau soit beaucoup mieux plus belle que ça me gratte moins que ça me picote moins euh voilà donc euh la marque Aderma voilà je vous conseille de tester euh si vous avez des propositions à me faire euh au niveau des marques euh des pharmacies etc donc ça vous pouvez l'acheter en pharmacie, parapharmacie euh voilà moi la plupart du temps euh j'achète ça dans les plutôt des grandes pharmacies où ils font euh des réductions c'est un petit peu aussi un je trouve comme des mini supermarchés mais je produis pharmaceutique parapharmacie et euh et ils font pas mal de réductions d'offres spéciales où vous avez le gel douche avec la crème ou euh ou des choses comme ça et donc euh j'en profite euh donc voilà et ensuite je vais vous présenter un dernier produit euh que vous pouvez euh utiliser bon vraiment euh si euh si c'est pas beaucoup beaucoup d'eczéma si c'est enfin voilà si c'est pas énormément répandu sur tout le corps vous pouvez toujours tester euh c'est ça c'est euh chamane de lush donc en fait c'est un belouté de douche donc euh en fait c'est comme un savon c'est un peu voilà savon crème riche en calamine et en gel d'aloe vera donc voilà donc c'est quelque chose euh euh qui est quelque chose enfin c'est quelque chose de vraiment velouté vous mettez ça sur votre peau euh juste après vous êtes euh lavé enfin moi c'est ce que je fais mais vous pouvez juste utiliser pour vous laver voilà moi je mets ça sur les bras je laisse poser euh même pas deux minutes et euh et je rince voilà et euh je sais pas enfin pour l'instant j'ai pas constaté euh énormément de changements euh la peau est peut-être légèrement plus douce mais au niveau de l'eczéma je sais pas trop bah euh enfin je vous laisserai tester euh je pense que ça utilise aussi avec la crème de lush la dream cream celle là par contre j'adore je trouve que sur mon eczéma elle a pas mal d'effets elle est un petit peu euh elle est un petit peu chère je me souviens plus trop plus de 15 euros quelque chose comme ça euh c'était le la même contenance un peu comme ça mais elle est partie très vite donc euh donc voilà mais euh mais vous pouvez toujours tester euh moi c'est ça euh j'avais décidé de tester parce que euh je suis tombée sur un site euh c'était beauté futé et euh et donc en fait c'est un site où les gens revendent les produits euh 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 qui enfin qu'ils aiment pas qu'ils ont pas qu'ils ont testé un petit peu mais ça leur a pas plu ou qu'ils ont reçu en double etc etc et donc celui là je l'ai racheté à une fille elle l'avait utilisé une à deux fois donc euh voilà et puis je l'ai racheté à 10 euros donc je trouvais que ça valait euh le coup et euh et voilà donc je vais continuer de le tester peut-être un peu plus tard mais euh voilà ça reste un produit euh euh avec des trucs pas trop chimiques dedans voilà pouillon de calamine, eau, gel d'aloe vera bio issu du commerce équitable, huile de colza, huile de noix de coco, glycérine, absolu de rose, huile essentielle de camomille, huile essentielle d'arbraté, de lavande, bref 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 bref. euh voilà donc euh voilà pour l'instant je préfère quand même les produits euh de pharmacie euh voilà donc euh je crois que c'est tout j'ai plus d'autres produits c'était déjà pas mal donc si vous avez euh d'autres choses euh à me proposer euh si vous vous utilisez d'autres produits pour l'eczéma, pour la peau sensible euh etc. n'hésitez pas à me à me laisser un commentaire euh je répondrai sans problème je suis ouverte euh à tout à tout sujet de conversation euh voilà donc euh j'espère que c'est une vidéo qui vous a euh qui vous aidera peut-être un peu dans le choix euh pour votre pour votre eczéma euh voilà je vous fais euh des gros bisous et je vous dis euh à bientôt ! ah 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 Sous-titrage FR ?